Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par Cignastro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'Aliasquet. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va ? Semaine du 31 octobre au 6 novembre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Alors, le retour. Le cadeau. L'amour. Pou, 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 pou. Bien, dis donc. Et le contrat. Oh ! Et le miroir magnétique. Vous me faites une semaine, mes amis taureaux ? Incroyable ! Incroyable ! C'est magnifique ce qui se passe là. Alors, dans une situation, retour de quelqu'un, retour d'une situation, un retournement de situation, peu importe. Ici, on vous dit que, clairement, c'est emprunt de très, très bons sentiments. Mais alors, très, très bons sentiments. Est-ce que c'est vous qui le faites ? Est-ce que c'est vous qui l'accueillez ? Peu importe. Ici, on vous dit que la motivation, c'est l'amour. Peu importe le domaine de vie, les amis. D'accord ? On est sur le message général. Donc, peu importe le domaine de vie. En tous les cas, il y a un très beau retournement de situation. Et soit vous vous offrez ce cadeau, de la manière dont vous le faites, soit vous le voyez comme un cadeau de la vie. Dans tous les cas ici, vous, vous êtes prêt ou prête à vivre ce cadeau. Et en plus de ça, on est dans un contexte dans lequel il y a de l'engagement. Ça veut dire que vous, vous êtes prêt à vous engager dans ce beau cadeau de la vie comme vous êtes prêt à y aller ou à le recevoir. Vous voyez ? Il y a un très, très bel engagement dans cette situation. Les amis taureaux, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Le miroir magnétique vous le dit. Vous attirez naturellement là où vous mettez vos intentions et votre énergie. Regardez le bon côté des choses. Là, clairement, c'est sur un plateau. Waouh ! On va aller voir avec la liasquée. Parce que là, c'est magnifique. Et tant mieux. C'est très, très bien. Mais on va aller voir ce que nous indique la liasquée. Je n'ai absolument aucun message de mise en garde, de choses comme ça. pas du tout. Donc, prenons les choses du bon côté. Allez, on va voir. Pour nos amis taureaux, semaine du 31 octobre au 6 novembre sur le retour et le cadeau. Oh ! Aïe, 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 aïe. Sur le cadeau et l'amour, s'il vous plaît. Vous me faites un perfect. Sur le contrat, Oh là 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 ! Eh, mes amis taureaux, c'est incroyable ce qui se passe là. C'est magnifique. Même le chat confirme. Ici, de la situation, que ce soit vous et que ce soit la situation et les personnes concernées, ici, il y a une renaissance. Il y a l'idée qu'il y a une nouvelle version de cette situation. Il y a l'accouchement, si vous voulez, d'une nouvelle version. Beaucoup plus alignée, beaucoup plus en phase avec qui on est maintenant. Ici, sur l'amour et le cadeau, j'ai l'accompagnement du sacré. Ça veut dire que l'univers, les énergies, Dieu, vos anges, qui vous voulez, la source, en fonction de vos croyances ici, il y a un accompagnement. Il y a comme l'idée que c'est une bénédiction, vous voyez. Donc ici, les choses, elles sont faites pour le contexte et tout ce qui se passe est fait pour vous accompagner dans le bon sens. Vous voyez ? Donc toutes les énergies sont dans le bon sens. Il n'y a pas d'enclume. Et on vous dit bien que dans la matière, dans ce qui se passe, ça roule. C'est-à-dire que ici, on vous dit que les éléments matériels sont là et marchent ensemble. Vous voyez ? Ici, c'est un truc de dingue. On vous dit bien, en revanche, et ça, ça va être important pour que ça fonctionne bien dans l'ancrage des choses, c'est qu'il faut rester à l'écoute. Rester à l'écoute de l'autre, rester à l'écoute de vous, rester à l'écoute des limites de chacun dans l'engagement. Ça va être important. Vous voyez dans le contrat, d'être bien à l'écoute de vous-même, de vos limites et des limites de l'autre. C'est fou ! Et on termine, on va avec ce que vous attirez, donc vous vibrez ce que vous attirez. Ici, on a l'union. Donc, on a l'union de deux énergies. C'est magnifique, mes amis taureaux. C'est un magnifique message. Waouh ! Superbe ! Utilisez ces énergies. Comme toujours, les énergies, les messages que je donne ou qu'on peut donner, c'est à votre disposition. C'est à vous de les utiliser et de les saisir. On va les voir pour le pro. Waouh ! J'adore ! Pour nos amis taureaux, elle est là. La transformation du projet et le lâcher prise, le travail que... po, 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 po. Ici, au niveau professionnel, vous êtes en train de vivre une magnifique transformation dans ce que vous vivez. Alors, ça vous demande du lâcher prise. Ce n'est pas évident parce que ça veut dire forcément que même s'il y a tout ça, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher sur le contrôle. Il y a forcément, si vous voulez, les amis taureaux, quand on a de belles choses comme ça qui se présentent, de toute façon, quand il y a une transformation, il y a quelque chose à lâcher. Parfois, ça vient même par des situations qui ne sont pas agréables parce que ça vous demande de lâcher sur quelque chose. Ça peut être sur le contrôle, sur vos peurs, sur vos angoisses, peu importe, mais ça vous demande toujours de lâcher quelque chose parce qu'une transformation, qu'on le veuille ou non, ça ne se fait pas aisément parce que ça nous demande de nous transcender, de nous transformer, vous voyez. donc il y a la réalisation de quelque chose mais il y a un passage d'un confort et ce passage d'un confort pour que ce soit le plus simple et le plus facilement possible à faire, il y a une part de lâcher prise sur quelque chose et il faut laisser quelque chose. Mais ce qui est hyper intéressant dans cette transformation de projet que vous êtes en train de faire là qui très certainement vous engage énormément parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'engagement de votre part dans tout ça, ça va vous amener à aller vers très certainement une évolution de place dans votre travail, dans le collectif, dans la manière dont vous vivez les choses avec les autres, avec votre place et votre travail, votre échange d'énergie. Pour moi, la transformation qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est en train de s'opérer, elle va vraiment avoir tout un impact et vous comprendrez pourquoi vous avez dû lâcher prise pendant cette période au printemps. Donc là, vous avez tout l'hiver qui va se mettre en place sur la transformation. Il va falloir être un peu patient quand même parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais au printemps, vous allez vraiment comprendre le pourquoi vous êtes en train de passer par cette étape-là et ce que ça va vous apprendre. Et c'est énorme parce que je pense que vous allez lâcher des dynamiques et des choses que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent et que sans vous en rendre compte, ça vous entravait. Ça vous prenait beaucoup d'énergie. Magnifique. Pas facile, je vous l'accorde, mais bon, avec tout ce beau message général, franchement, on est sur du bon quand même. On tient le bon bout. Ok, on y va pour la partie sentimentale relationnelle. pour nos amis taureaux. Elle est là. La magie, mais rien que ça. Rien que ça, les amis, on rajoute dessus. que ça vous parle au niveau amical, au niveau sentimental, célibataire, avec une personne dans le couple, avec une personne dans le cœur en dynamique de couple, ici, bon, l'amour est au cœur de la magie de votre transformation de vie, là, et d'engagement, ici. On a de l'amour envoûtant et passionnant. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus, les amis ? Ici, on a peut-être quelque chose qui revient de cet été. Quelque chose qui revient sur le tapis ici de cet été, une personne, une situation, peu importe. En tous les cas, ici, on a vraiment une force d'attraction importante quant à quelque chose de passionnant et d'envoûtant. Ici, il y a vraiment une magie qui peut s'opérer ici, dans l'engagement, dans la réciprocité. C'est important ici. On va vraiment vers une très, très belle union. Une union qui vous apporte énormément, comment on me dit ? Qui vous apporte une sorte de réconfort rassurant, sécurisant. Ouais, ouais, rassurant et sécurisant pour votre cœur ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la même vibration. Mais encore une fois, c'est normal parce que là, aujourd'hui, vous êtes sur les mêmes vibrations. Vous êtes alignés, vous et la situation et l'autre. Donc aujourd'hui, on va vers une nouvelle phase. Vous voyez ? Et c'est accompagné. Encore une fois, il y a les énergies qui sont là pour vous. Il y a une sorte de bénédiction en fait, dans ce qui se passe là qui vous aide à vivre ce contexte magique en fait. C'est incroyable. Incroyable. Profitez-en les amis. Profitez-en. Vraiment, c'est agréable d'avoir des périodes comme ça. On sait que ce n'est pas tous les jours comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très beau. soit qui est en train de renaître, soit qui est en train d'évoluer. Mais waouh ! Waouh ! Regardez le côté positif et restez bien à l'écoute de l'autre. Ne soyez pas dans le conflit. Ne soyez pas dans les... dans chercher la petite bête. Vivez la magie. Soyez sûr. Ne soyez pas là en mode c'est trop beau pour être vrai. Parce que là, je vous l'ai dit, vous attirez ce que vous vibrez. Vous le méritez. C'est normal. Il y a un moment donné, il faut que ça arrive et c'est comme ça. D'accord ? On ne va pas commencer à tout remettre en question tous les quatre matins parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été comme ça. Ouais, et alors ? Aujourd'hui, ça l'est. Ok ? Magnifique. C'est incroyable. On y va pour la réponse angélique, les amis ? Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Allez, pour nos amis taureaux. Elle est là. Dans un avenir rapproché. Voyons voir ce que ça nous dit. tuc, 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 41. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre chemin actuel. Préparez-vous à recevoir. Est-ce que ça ne confirme pas tout ce qu'on vient de dire, tout ça ? On va aller voir le conseil de la semaine. Hop ! Pour nos amis taureaux. Il y en a deux. le choix et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.